Musique Je m'appelle Jacques, je suis délégué pour représentation région Laval et je suis aussi membre de la communauté LGBT+. Bonjour Jacques, ça me fait plaisir de faire une entrevue avec toi aujourd'hui. Je vais me présenter, moi je suis Élisabeth Dehoux, chargée de projet pour représentation pour région de Laval aussi. Donc Jacques, aujourd'hui tu veux nous parler de quoi? Bien, je vais vous parler un peu de mon cheminement et aussi ce que j'ai rencontré en face à ma dépression et aussi pour la santé mentale. Avec la communauté? Avec la communauté, oui. LGBT+, oui, c'est bien ça. Alors Jacques, dis-moi, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est hors-norme ou si je te parle d'être hors-norme, c'est une forme de stigmatisation? C'est une forme. Je ne suis pas juste hors-norme, je suis aussi marginal dans la communauté LGBT+. Ok, peux-tu nous dire un peu plus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, marginal parce que, un, je ne suis pas juste gay, je suis aussi, je fais partie aussi du mouvement Skinhead. Mais moi, dans le mouvement Skinhead, il y a plusieurs mouvements et moi je fais partie du mouvement Shop, qui est un mouvement qui est antiraciste. On est contre le néo-nazis, on est contre les préjugés, fait que c'est ça, c'est à peu près ça mon mouvement, mon mouvement Skinhead. Et comme je suis Skinhead, bien les gens tout en partant me mettent dans la famille des Red Skinheads, qui sont des néo-nazis, et ce que je ne suis pas. Ok. Donc, ce que tu me parles, c'est une forme d'en premier, ce qu'on voit, c'est une forme, ce qui est visible. Est-ce que pour toi, ça devient un moyen de te protéger? Est-ce que ça devient une façon de ne pas se faire stigmatiser? Je peux te dire que quand, comment je pourrais te dire ça, j'ai sorti deux fois du placard. Ok. La première fois quand j'ai dit à tout le monde que j'étais gay et que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de mes amis à cause de ça. Ok. Et en 2016, quand j'ai fait ma grosse dépression, je me suis rendu compte que je devais vivre plus pour moi. Fait que là, j'ai ressorti du placard en disant à mes amis encore une fois que oui, je suis gay, mais en plus, j'étais Skinhead. Ok. Et ça aussi, ça a fait que j'ai encore perdu du monde, de mes amis. Ok. Et est-ce que donc, à ce moment-là, le fait de partager qui tu es vraiment avec les autres, c'est une façon de prendre soin de ta santé mentale? Absolument. Absolument. Parce que justement, quand j'ai fait ma grosse dépression en 2016, j'ai consulté presque deux ans avec une psychothérapeute. Et on s'est rendu compte qu'étant plus jeune, j'avais à peu près dix ans, mon frère le plus vieux m'a abusé sexuellement. Mais comme moi, j'étais gay, donc pour moi, c'était normal. Parce que moi, je sais que je suis gay depuis très, très, très jeune. Fait que moi, dans ma tête, c'était normal. Mais ma psychothérapeute, elle m'a dit « Non, non, il t'a violé. » Fait que, à ce moment-là, c'est là que je me suis fait une immense carapace pour me protéger. Et c'est comme ça que j'ai pu affronter la réalité aussi. Et aussi, mon vécu en santé mentale à cause de ma dépression, bien, c'est sûr qu'il a fallu que je me protège, là. Parce que j'étais très, très vulnérable à ce moment-là. C'est un sujet, c'est des sujets pas faciles à parler, genre, merci. C'est pas évident. Est-ce que tu considères que des gens qui font partie de la communauté LGBT+, sont plus enclins à vivre un problème en santé mentale? Oui. Et tu dirais pourquoi? Oui. Est-ce que je peux lire? Oui, vas-y, vas-y. Justement, j'ai un petit texte ici que j'ai, que j'ai. Puis c'est un... ça vient du gouvernement du Canada, OK? C'est une étude qui a eu lieu, puis qui dit que les membres de la communauté LGBT+, connaissent des taux plus élevés de dépression, d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs et phobiques, de tendances suicidaires, d'automutilation et de toxicomanie. Puis c'est deux fois plus élevés que la population en général. Fait que oui, effectivement, étant gay, c'est... il y a des gros... il y a des gros problèmes au niveau de la santé mentale dans le... dans le... dans le groupe LGBT+. Est-ce que tu as des idées de pistes de solutions, vu qu'on fait partie du mois de la parole collective en santé mentale? Est-ce que ça serait une piste de solutions ou tu en as d'autres, toi? Bien, moi, ça serait... ça serait... inclure la communauté, parce que c'est... c'est pas vrai qu'on a tout acquis depuis des années, ça, c'est pas vrai, là. C'est... il y a encore des... il y a encore des... des agressions, il y a encore des viols, il y a encore... c'est épouvantable. Et ça cause... bien, ce qui se produit, c'est que ça cause des... ça va causer encore plus de... au niveau de la maladie... la santé mentale des gens. Fait que moi, je me dis, si on en parle plus et qu'on... qu'on fasse comprendre aux gens que la communauté est beaucoup plus favorable à avoir... à avoir une maladie en santé mentale, je pense qu'on devrait... on aurait déjà apporté un bon pas de fait. Bien, merci, Jacques. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir partagé avec nous une partie de ton histoire et de ton expérience comme représentant de... comme délégué de Représente Action. Merci. Je vais présenter ma collègue, Liane, qui est aussi déléguée de Représente Action Région Laval depuis 2015. Ça fait que j'inviterais Liane à venir prendre ma place. Merci. 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 Merci, Liane. Fait que vous voyez que les paroles... les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Merci. Merci à Jacques et Liane. Au revoir. Sous-titrage ST' 501